bonjour tellement j'espère que vous allez bien ce mercredi 6 avril bienvenue dans cette nouvelle vidéo open mind donc je vous rappelle c'est une catégorie de vidéos dans laquelle je mets les sujets qui sortent de l'ordinaire et qui nécessite une certaine ouverture d'esprit parce que ça peut parler des galactiques alors certains y croient d'autres pas ça peut aussi parler des disparitions mystérieuses comme l'affaire du petit lucas par exemple ou celle de delphine jubilar qui n'a toujours pas été retrouvée d'ailleurs voilà donc ce sont un petit peu des sujets à énigmes et encore une fois qui demandent un esprit ouvert donc si vous êtes comme ça bienvenue dans cette vidéo bah sinon bon bah écoutez c'est peut-être pas la peine de regarder bon alors on va parler aujourd'hui d'isabelle la journaliste alors je ne vais pas dire son nom exprès parce qu'il faut faire attention sur les réseaux sociaux c'est une journaliste indépendante qui a été retrouvée noyée donc début mars à 400 km de chez elle donc elle a été retrouvée à saint malo donc si vous ne savez pas qui c'est bien taper isabelle journaliste retrouvée noyée à saint malo vous allez trouver qui c'est alors sa mort est assez mystérieuse surtout que apparemment elle était en train de dé de pardon à d'enquêter voilà elle était en train d'enquêter sur sur brimiche bon je n'en dirai pas plus et donc on va regarder qu'est-il arrivé à isabelle est ce que son décès est accidentel on a quand même retrouvé des somnifères dans sa chambre d'hôtel bon mais enfin quand même c'est bizarre là on peut effectivement peut-être faire une erreur avec des somnifères éventuellement ou alors quand on est déprimé on peut vouloir en finir mon la quai mais ça n'explique pas la noyade à saint malo en moi au mois de mars quand même c'est quand même froid et et surtout le fait bon on savait pas trop ce qu'elle allait faire à 400 kilomètres de ses ailes bon alors qu'est-il arrivé à isabelle alors j'ai le nom et une réjouissance donc le nom qui se réjouit bon je vous dis ce qui sort donc on va faire son prénom isabelle qu'est-il arrivé à isabelle donc début mars ça doit être le 6 mars en fait il ya un mois exactement deux cartes qui veulent sortir donc isab e et trois cartes pour isabelle qui était qu'elle allait faire à saint malo et qu'est-ce qui lui est arrivé voilà alors isabelle alors il ya des histoires de contraintes ou de restrictions une impasse quelqu'un de malhonnête la maladie la peur quelque chose que l'on écrit donc ça s'appelle son travail de journaliste quelqu'un qui se met au coin et des gens alors âgés éventuellement bon donc si on met nos cartes un petit peu comme ça on va les mettre comme ça superposé il ya des choses qui sont un peu étranges notamment ici ça voudrait dire déjà que elle avait fait une rencontre à mon avis plutôt dangereuse il ya l'intervention d'une tierce personne ici très certainement ici ça peut être justement ces femmes et somnifères pour l'instant il on ne sait pas si elle en avait pris ou pas on n'a pas les analyses donc toxicologique ou subcommandie donc bon peut-être qu'on sera pas d'ailleurs peut-être qu'on n'aura pas les résultats voilà donc on va recourir un petit peu alors ce que je parle des informations sur ce que isab elle est allée faire là bas alors ça ça peut être un couple enfin seulement ce qui m'embête c'est que le couple il est quand même âgé donc on va voir ce que c'est pour l'instant j'ai pas d'idée voilà alors enfant des contraintes exercées sur un enfant homme qui est dans une impasse stupide bon ok donc ça ce serait la personne malhonnête je fais en sorte que vous voyez bien les cartes pardon voilà ensuite on a contraintes contraintes n à la des cartes qui sont fortes vrai à ça c'est son travail de journaliste donc déjà ici un pardon rien qu'avec cette carte vraie et le fait qu'on écrive elle avait des informations qui étaient vraies déjà la première carte qui s'interprète très facilement lutte de pouvoir ouais parce qu'on prend aussi aimé d'accord bon alors si on prend les cartes un peu deux à deux on peut faire ça on a ici la haine par rapport à un enfant qui a exercé des contraintes les contraintes c'est cette carte là on a encore les contraintes ici et encore avec un homme et là on se trouve dans un impasse ici stupide bon pour moi stupide je dirais que isabelle n'a pas fait preuve de prudence d'où le terme stupide je dirais éventuellement imprudent ce qui fait que ça la conduite à mon avis à faire une rencontre dangereuse très dangereuse mais on est dans les questions de lutte de pouvoir encore une fois l'enquête qu'elle menait avait trait à deux personnes au placé dont brimiche que vous connaissez encore une fois je ne peux pas en dire plus ça mais vous comprendrez bon donc elle avait pour moi découvert des choses par rapport aux contraintes exercées sur un enfant alors contraintes exercées éventuellement avec n ici qu'ils l'ont conduite finalement à être dans une lutte de pouvoir est ce qu'ils ont conduite aussi quelque part à s'isoler ou avoir peur ce qu'elle qu'elle voulait écrire était vrai et elle s'est trouvée dans une impasse quelque part on est coincé du fait d'un homme donc il ya un homme là qui à mon avis là 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 comme on dit elle a coincé quelque part là on est vraiment pris entre deux murs donc on peut pas s'enfuir et du coup elle a fait preuve quelque part d'un prudence j'ai pas de carte imprudence donc de stupidité ce qui fait qu'elle a fait de mauvaise rencontre est ce que cette carte là ici il est possible que ce soit des gens avec lesquels elle soit en relation mais c'est quand même des gens assez âgés bon ne vois pas trop ce qui vient de faire là bon en tout cas pour moi la carte vraie avec l'écriture oui elle avait des informations c'est sûr et je pense vraiment que elle a fait une mauvaise rencontre quelqu'un de très très néfaste voyez ici bon alors contrainte je me demande si on n'a pas contrainte à prendre des médicaments voilà ce qui expliquerait que si voilà si on pousse quelqu'un dans l'eau et que la personne a pris des somnifères sous contrainte par exemple vous droguez c'est pas forcément les somnifères d'ailleurs ça peut être tout simplement les prendre quelque chose une substance eh bien ça peut expliquer pourquoi elle s'est noyée donc a priori je n'ai pas sorti la carte de l'accident j'ai sorti par contre la carte de la rencontre dangereuse bon on va voir un petit peu ici puisque là il ya un homme avec laquelle elle a été imprudente ici et là je pense que c'est celui que vous connaissez qui a subi des violences enfants ou alors elle a trouvé éventuellement des gens qui ont la haine des enfants et qui font subir des violences à des enfants on sait pas exactement qui sont ces enfants ainsi c'est celui que vous savez qui était tout petit enfin tout petit à dire à dos un ou si c'est une espèce de trafic c'est ce qui est très bien ce qui est très possible malheureusement avec tout ce qu'on commence à découvrir bon on va quand même mettre une carte ici on va les recouvrir alors il ya des choses qui sont lentes tortue mais la tortue une carapace donc je dire aussi qu'il ya des protections ici ici bon on retrouve encore la carte de la violence sur les enfants ici on a le fait de se dépêcher de courir après et ici on a une amélioration bon ah oui alors ici j'ai oublié ici on a des gens mais moi je pense que ce sont des amis alors des personnes peut-être plus âgées mais des gens qui peuvent s'intéresser à elle enfin des gens qui sont en relation amicale à ou autre avec elle et qui vont à mon avis faire des recherches il ya quelque chose comme ça bon une espèce de solidarité là que je ressens alors on va regarder ici on va encore remettre une carte là l'arc-en-ciel ici et là bon alors on a dit grâce bon ok je vous dirai après là on a hésitation qui ici on a merveilleux qui n'ont pas c'est plutôt positif on arrive à l'a d'accord ok et là on a fascination d'accord bon alors le rival est ici deux personnes qui se dépêchent ça me fait tout de suite penser aux présidentielles bon donc d'après ce que je vois je dirais qu'elle avait effectivement des informations dangereuses qui pouvaient empêcher celui que vous connaissez que j'appelle caligula qui pouvait empêcher celui ci d'aller à la course voilà à l'elysée bon parce que si elle avait révélé ce qu'elle ce qu'elle savait ça aurait pu être dangereux pour cet homme là donc je dirais que oui ça ne ressemble pas à un accident du tout mais que ça ressemble plutôt à un acte de violence par rapport à des choses qu'elle avait découvert bon alors disgrâce et tortue je pense que quand même ce qu'elle a découvert tôt ou tard ces gens là tomberont en disgrâce mais pas tout de suite alors hésitation je pense qu'elle avait une petite hésitation quand même par rapport à ce qu'elle avait découvert alors peut-être pour justement aller vérifier ces informations regardez pourquoi j'ai hésitation aussi alors oui fascination arc-en-ciel bon ben c'est c'est simplement que oui on va dire les gens malhonnêtes où les la personne on va dire néfaste ou dangereuse pour elle a effectivement réussi ce qu'ils voulaient bon il ya de ça on peut dire ça comme ça je vois pas sinon comment interpréter cette carte alors ici oui je crois qu'elle avait vraiment par rapport à ce qu'elle a découvert elle a un peu hésité ce qui était une erreur elle a hésité à en faire part à ses amis et ça lui a coûté la vie je pense on va remettre une carte tout de suite mais elle aurait dû parler tout suite en fait là elle a pas eu la bonne réaction quand on a des informations comme ça dangereuse il faut se prépare il faut se couvrir quoi en fait il faut ouais il faut se mettre à l'abri mentir bon donc comment dire pour moi c'est plutôt le fait qu'elle n'ait pas tout dit alors voilà on va faire attention ici mentir elle n'a pas tout dit ou alors elle a menti pour une raison pour une autre en oui en dissimulant des informations il ya quelque chose là mais il y avait une hésitation à révéler des choses notamment ce qui concerne les violences c'est vraiment la haine à la violence sur les enfants bon ici on a une invitation ok donc elle a été voir quelqu'un on l'a invité à on l'a invité voilà donc elle devait bien voir une personne et en plus elle était contente à l'aide d'aller voir cette personne ah oui alors attendez peut-être que je comprends ce que signifie cette carte fascination arc-en-ciel ouais non c'est pas le mauvais je pense que c'est isabelle qui a été fascinée donc attiré en fait quelque part attiré pour éventuellement faire changer les choses positivement oui voilà oui je vais transformer ce que j'ai dit j'ai changé ce que j'ai dit là je le comprends avec la joie donc elle était contente en fait d'aller voir quelqu'un qui devait l'aider à transformer une situation et du coup fascinée bah oui elle a fait preuve d'un fruit d'imprudence alors on va essayer de rester justement sur ce cette invitation elle devait certainement déjeuner 20 dîner plutôt parce que on l'avait quitté son hôtel plutôt vers 19 heures dans ces eaux là donc elle devait certainement aller rejoindre quelqu'un pour dîner quelque chose comme ça ça paraît logique un changement et la faillir bon alors changement va regarder ce qu'il ya dessus finalement j'ai sorti les grandes avant les petites bon bah je laisse mon inconscient s'exprimer c'est pas grave alors changement et faillir on va remettre encore une carte ici voilà c'est un échec c'est clair changement par rapport à des supporters ou un soutien ouais d'accord alors ici on va regarder ce qui s'est passé pour moi elle a été ici comment dire retenu contre sa volonté ici voilà voyez danger et elle n'a pas pu s'échapper bon on voit un petit peu plus ce qui s'est passé ici et l'a intimidé ok donc je pense qu'elle était en route pour aller rencontrer une personne donc qu'elle était contente de rencontrer parce qu'elle pensait que grâce à cette personne allait pouvoir certainement améliorer les choses ou changer les choses et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il ya eu un changement alors soit il ya eu un changement parce qu'en fait la personne ne l'a pas du tout aidé soit elle pensait elle même apporter un changement enfin bon là on peut voir les deux puisque je vois en tout cas hélas que je suis sûr dont je suis sûr c'est que elle n'a pas réussi à échapper la situation bon là on a voulu l'intimider l'enfermer et elle s'est mise en danger voyez là elle n'a pas réussi à s'échapper donc et c'est pour ça qu'on a ici échec donc elle a dû être emprisonné attaché enfin que sais-je contre son gré ici attendez d'ailleurs je me demande si le changement si c'était pas pour la faire changer d'avis attendez une petite seconde regardez ce changement ça m'intrigue un petit peu j'avais un go ah oui non c'est pas ça ah mais non c'est pas ça je sais ce que c'est dans des jeux remettre encore d'autres cartes je crois que je vais pouvoir vous dire un petit peu ouais d'accord c'est ça bon non c'est pas simple ok reprenons donc elle était en route pour rencontrer quelqu'un et puis en fait donc elle était contente de rencontrer la personne parce qu'elle pensait qu'elle allait pouvoir changer les choses et effectivement elle pensait qu'elle pouvait influer sur la campagne voilà des élections on va dire et éventuellement peut-être la bloquer ou la repousser ça c'est les bulletins de vote et là eh bien elle attendait simplement d'avoir un petit peu plus d'informations de choses plus exactes avant de donner le feu vert à des gens on va dire plus plus experts peut-être des avocats enfin des voilà des gens plus officiels donc c'est ça et c'est pour ça qu'elle n'a pas tout dit elle attendait d'être sûre par rapport à la personne qu'elle allait rencontrer et ça concerne bien les contraintes ou la haine exercée sur les enfants bon on va essayer de voir un petit peu cet homme là parce que c'est un homme il y en a eu regardez il y en a bien eu un ici qui l'a quelque part mise dans une situation où elle ne pouvait plus s'échapper là elle s'est trouvée coincée bon après on a bien vu avec les ici le fait d'être ligoté un bon bah il a eu des violences qui ont été exercées sur elle c'est sûr et elle n'a pas pu s'échapper envoyer le danger on essaie de s'échapper mais elle n'a pas réussi d'où faillir bon alors cet homme là est ce qu'on pourra avoir des informations alors au moins un homme on sait pas peut-être qu'il y en avait plusieurs mais au moins un homme c'est sûr alors un choix à faire une rencontre d'accord donc elle a bien rencontré cet homme il est venu l'attendre où il ya quelque chose comme ça y est une rencontre donner et honte alors donner honte pour moi cette personne là devait lui donner quelque chose alors des informations des documents ce genre de choses et ça devait lui permettre normalement de faire honte à quelqu'un il ya eu rencontre c'est sûr il ya eu rencontre en fait tu devais lui donner quelque chose et après devait séparer ça devait être simplement une rencontre assez rapide où l'autre personne devait donner des informations mon avis alors qu'est ce qui s'est passé je sais pas si j'arrivais à le sortir il ya de l'argent qui a été versé de façon secrète alors il ya de l'argent qui a été versé de façon secrète d'accord violence bon là on l'a bon donc cet homme là mauvais si vous voulez il a été en fait payé pour exercer des violences à l'encontre d'isabelle parce qu'elle ne suivait pas les règles du jeu quelque part elle voulait révéler des secrets donc en fait en d'autres termes elle a été attirée dans un piège tout simplement elle avait dû découvrir déjà une certaine partie d'une fin de alors du problème bon je sais pas exactement quoi mais d'un problème on va dire concernant des violences exercées sur les enfants elle avait dû découvrir quelque chose qui incluait ou qui mettait en en relation avec brimiche je peux pas donner son nom mais elle a trop parlé où elle était imprudente donc elle était stupide ce qui fait que quelqu'un l'a contacté pour l'attirer d'où la fascination de tout à l'heure pour l'attirer et en lui faisant miroiter certainement d'autres informations ce genre de choses alors lui donner quelque chose donc il devait se voir donc il l'a invité il devait se voir et puis ensuite il devait lui donc lui donner les informations qui auraient permis de faire honte à qui vous savez et ensuite il se serait quitté malheureusement il ya eu des contraintes sur elle on avait vu il ya eu des violences certainement des histoires de médicaments ici on a dû lui donner quelque chose et la personne l'a attiré dans un piège et cette personne là a bien été payée pour exercer des violences sur elle parce qu'encore une fois elle n'a pas suivi les règles les règles du jeu si vous voulez en en mettant en lumière des choses cachées bon je dirais ça je voyais je vois ça comme ça moi mais alors ce qui est intéressant quand même et malheureux c'est que c'est pas que brimiche s'il y a d'autres choses derrière parce que là il ya une haine par rapport à des enfants qui subissent des contraintes donc moi je me demande s'il n'y a pas autre chose voilà si ça va pas plus loin que ça ce qui expliquerait pourquoi ouais ce qui expliquerait pourquoi on va ôter la vie mais c'est pas un accident non voyez ici il y avait la lumière tout au bout il y avait une porte qui alors la lumière c'est quoi c'est les révélations c'est des éclaircissements et elle voulait l'écrire donc vous avez l'histoire elle était en colère aussi par rapport à ce qu'elle avait découvert très certainement alors dépendre de ça c'était ce qu'elle voulait écrire parce qu'elle voulait révéler mais voyez que il ya eu des ennuis alors regardé à d'accord dépendre de oui oui c'est des gens vraiment qui sont impliqués et des gens dont on dépend c'est ça qu'elle voulait écrire elle voulait créer qu'il y avait des gens importants ici pour une position haute donc position officielle éventuellement dont on dépend et c'est ça qu'elle allait révéler mon avis alors il ya ça alors aider et affection ouais bon elle était très en colère par rapport à ce qu'elle avait découvert ça c'est sûr c'est aussi quelque chose dans laquelle enfin c'est une cause pour laquelle elle s'est investie ce qu'elle avait ce qu'elle avait découvert là là il ya quelque chose qui l'a mise en colère ouais je crois que je crois que je vois à peu près là en fait dépendre de personnes importantes ah oui d'accord qui ouais 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 c'est des personnes qui sont en relation des enfants c'est des personnes des professeurs des choses comme des 20 jours n'est pas des choses comme ça pardon des des gens comme ça qui sont normalement là pour aider ou soutenir d'autres enfants mais en fait qu'il est maltraite moi je crois qu'elle avait découvert quelque chose comme ça alors ouais garder partager et à le lit il ya des histoires de faussetés de mensonges et là elle voulait apporter vraiment une clarification par rapport à des mensonges aider et partager il ya elle a trouvé une espèce de trafic si vous voulez en relation avec l'aide à des enfants mais au lieu d'aider les enfants bien les enfants sont maltraités il est quelque chose comme ça pour moi elle a mis le doigt sur un réseau je crois que c'est ça je vois pas d'autres explications et donc voilà alors là vous avez l'accident mais c'est pas un accident on va dire accidentel 1 et ce qui fait qu'il a fallu l'a éliminé alors on va regarder ces cartes là ce que c'est ouais ouais alors elle était toute seule effectivement ouais elle avait l'habitude un petit peu d'agir seul ça ça c'était une erreur ça c'était une erreur elle n'aurait jamais dû aller celle à ce rendez vous en fait bon alors on va regarder ce que c'est que cette dette d'être avec accident c'est quoi bon il ya bien eu effectivement quelque chose de choquant et ici et des enfants enfin des gens qui dansent sous les enfants qui dansent alors humilié et se libérer d'eux d'accord oui pour moi ce qu'elle a découvert ça aurait vraiment vraiment choqué l'opinion et ça aurait humilié beaucoup beaucoup de personnes c'est juste la dette avec le verre j'ai du mal à comprendre je vois pas pour moi le verre c'est un accident mais la dette bah c'est encore le alors ça doit être encore les histoires d'argent je crois que c'est ça c'est quand on paye quelqu'un pour faire un accident je vois pas sinon moi ouais et je crois vraiment qu'elle avait découvert aurait vraiment humilié on avait vu la honte tout à l'heure sera vraiment humilié des gens importants bon on va demander une dernière carte donc est-ce que est-ce que c'est bien ça ce qui c'est ce qui est arrivé à isabelle alors il ya des choses médicales du coup j'ai tiré beaucoup de cartes détruire bon ben côté si on lui a bien donné quelque chose alors d'une part on va on a dû lui donner quelque chose dans une espèce de drogue ou genre de choses pour la détruire ça c'est la première chose qui me vient en tête et la seconde chose c'est elle médecin qui examine bon donc en fait ce qu'elle est ce qu'elle examiné ce qu'elle avait fait en tant que recherche on avait le médecin qui cherche qui recherche eh bien c'est ça qui fait que il a fallu la détruire quelque chose comme ça on va prendre un petit peu de dixit pour voir si on peut avoir une petite carte parmi mes 300 cartes parce que là j'en ai sorti tellement au niveau du jeu d'eau après ça va plus signifier grand chose c'est tombé mes câbles du coup je vais ramasser voilà donc j'ai remis un petit peu mes cartes en ordre quand il y en a beaucoup alors on va essayer de voir un petit peu ce qui est arrivé à isabelle bon bah vous avez la flamme et vous avez les ténèbres ici donc elle a attiré l'attention sur elle pour moi là elle n'a pas été prudente voilà elle a attiré les ténèbres avec sa lumière c'est aussi la vérité vous voyez on a deux personnes qui se sympathique pardon ça me dit quand même que c'est une rencontre mais elle l'argent et là on avait sorti aussi l'argent donc il ya bien eu quelqu'un qui a été payé alors il a bien réussi effectivement et en plus alors attendez la couronne ça fait penser des gens très très important voilà avec ah oui carrément les ténèbres oui mais mais vous savez moi je suis sûr qu'elle a trouvé quelque chose qui mettait en jeu non pas seulement brimiche mais aussi d'autres personnes très très importante et vous avez ici la bouche des enfers avec l'espèce de tunnel là de rails donc elle est tombée sur sur quelque chose de vraiment vraiment dangereux quoi alors elle y est allée comme ça toute naïve toute naïve ça c'est celui que vous savez qu'elle est là pour ne pas le nommer donc il est impliqué là dedans aussi voilà il ya des rois il ya des racines dans cette histoire et des racines alors ça c'est une fleur un cadeau il ya de l'argent en plus il ya des histoires d'argent il ya des choses qui sont vraiment vraiment très glauques est ce que c'est par rapport aux enfants alors il ya des choses en fait non nélicité qu'elle avait effectivement découvert des documents ouais j'ai pas la notion d'enfant mais il ya des choses de films bon ou de choses fictives ce n'est pas plus je crois non bon pour l'instant ces gens là ils sont à l'abri j'en saurais pas plus mais je crois que j'en ai sorti déjà pas mal donc pour moi c'est pas accidentel non en fait cette carte là et cette carte là suffisant il y avait bien des histoires d'argent donc on l'avait vu et là voyez les gens qui regardent dans les ténèbres avec des yeux l'espoir de reptilien là encore décidément ils sont partout qui regardent voilà la lumière et pour moi c'est pour ça ça s'est mal fini donc voilà elle allait vraiment révéler des secrets en c'est sûr c'est sûr mais il fallait pas c'était interdit interdit de révéler les secrets et donc elle est tombé dans la toile de l'araignée voilà donc elle s'est mise en danger tout simplement voilà donc ben paix à son âme donc faut vraiment vraiment faire attention à ce qu'on dit ce qu'on fait quand on enquête sur ce genre de personnes ici et là parce que c'est extrêmement dangereux extrêmement dangereux bon je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo donc moi j'ai pas vu de carte d'accident sauf pour les histoires de drogue à mon avis on a dû lui donner quelque chose en peut-être quelque chose qui laisse pas de traces à aller savoir maintenant on trouvera peut-être pas c'est qu'elle est les années les analyses toxicologiques peut-être qu'on n'aura pas de traces ou alors on n'aura jamais les résultats mais pour moi elle a été droguée très certainement et voilà et donc du coup bah mise à l'eau tout simplement bien bah écoutez triste histoire en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et et je vous dis à bientôt au revoir et